salut les optiques c'est pro team j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto plutôt grosse vidéo tuto métier d'ailleurs ça faisait longtemps et je sais que pas mal d'entre vous les attendent donc en voilà enfin une et cette fois ci on va parler du meilleur métier du jeu que je vais vous inciter pour ne pas dire obligé à monter c'est donc le métier chasseur comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'oubliez pas le pouce bleu des familles non seulement comme on le répète à chaque fois ça motive ça soutient énormément mais pour le coup ça montre que ce genre de tuto plaît et que vous en voulez plus donc n'hésitez pas et merci d'avance comme d'habitude à ceux qui y pensent bon en fond je vous mets des redifs associés pour vous montrer quoi faire à certains moments clés et je finirai la vidéo en vous disant quelle route je vous conseille à l'heure actuelle parmi toutes les propositions que je vais pouvoir vous faire et dans cette vidéo je précise qu'on va essayer d'être complet que ce tuto il puisse servir à n'importe quel moment de votre aventure et à n'importe quel stade d'un serveur et pour commencer on va expliquer rapidement ce qu'est le métier chasseur et pourquoi il et c'est important donc d'abord ce métier permet de drop des viandes sur les monstres que vous tuerez en combat tout simplement pas tous mais une bonne partie des mobs du jeu je vous mets le tableau à l'écran que vous voyez un peu quelle famille de mobs drop quelle viande et c'est aussi pour ça que j'abuse pas en disant que c'est vraiment le meilleur métier du jeu puisque en fait en pvm c'est même le seul métier qui rapporte des camas en plus dans la page de loot en prenant du recul il faut quand même se rendre compte que c'est un métier qui permet d'ajouter de grandes valeurs à une partie de nos combats je vais vous donner un exemple certains sûrement déjà forme des canigros dans leur aventure on est tous passé par là que ce soit pour xp à bas level à moyen level que ce soit pour drop des pots pour craft et briser certains items pour les runes que ce soit dans le donjon de melou quand on veut xp sa petite team ou juste drop des queues de melou pour son parchotage chance ou encore maintenant pour les dents de serpentin et les ressources blocs qui sont utiles dans les nouvelles potions et les nouvelles recettes d'items de jeu enfin bref notez que dans cet exemple et d'ailleurs ça marche pas mal de viande basique elles sont pas capées c'est à dire qu'avec huit chasseurs et un groupe disons de 4 canigros vous aurez jusqu'à 30 de viande dans votre combat et ça tombe très facilement évidemment à l'heure où j'écris cette vidéo une viande cani ça vaut environ 4000 kamas vu qu'elle apporte pas mal de régène de vie 300 par viande c'est donc un bonus d'environ 120 mille kamas sur un combat très rapide c'est monstrueux ça peut vous rapporter jusqu'à plusieurs millions de kamas en valeur en plus par heure donc c'est pas négligeable du tout et c'est en plus évidemment de tout ce que vous pouvez drop dans une zone ça c'est que du bonus et je vous parle même pas des viandes qui sont des équivalents au parchotage puisque vous pouvez monter jusqu'à 100 en force par exemple grâce à ce métier sans jamais acheter de parchemin enfin bref ça c'est pour les raisons de monter le métier maintenant on va voir comment ça fonctionne et c'est assez simple en 1 vous apprenez le métier en 3,26 au dessus d'astrub comme je vous le monte à l'écran vous parlez au png vous faites un petit combat qui se lance automatiquement vous lui reparlez et hop vous êtes chasseur étape numéro 2 vous achetez à ce même png une arme de chasse vous prenez celle niveau 1 on s'en fiche complètement des autres elles serviront jamais et on reparlera d'héros une chasse plus tard vous l'équipez et voilà vous êtes prêts pour récolter des viandes notez une chose importante que beaucoup ne savent pas c'est que vous montrez pas de niveau votre métier juste en faisant tomber des viandes il vous faudra les préparer à l'atelier avec ce même outil ok donc tout ça c'est cool mais il faut faire quoi exactement alors et pour que ce tuto soit viable en tout temps comme on l'a dit il me faut vous proposer plusieurs variantes le plus souvent possible on va faire ça par tranche de dizaines de niveaux puisque vous débloquerait la viande suivante forcément sur un palier multiple de 10 donc ça sert à rien de s'arrêter avant et petite précision avant de commencer n'oubliez pas d'utiliser le fan site solomon.fr qui est utile à presque tous les niveaux et qui pour le coup permet de calculer au craft près le nombre de craft à faire pour passer de tel à tel niveau ils ont poussé l'outil au point de calculer les dépassements d'xp qui n'étaient pas pris en compte par les outils d'autres fan sites puisque pour ceux qui le savent pas et ça marche pour beaucoup de choses en jeu quand vous dépassez un palier ça vous coupe le supplément si vous êtes par exemple à 18 990 d'xp sur un métier que level suivant il est à 19000 et que vous prenez 250 d'xp avec un pare-chaud admettons vous n'arriverez pas à 19240 comme vous pourrez le croire mais à 19000 tout pile le surplus il est complètement enlevé et cet outil vous permet de calculer des marges d'erreur donc c'est pratique pour faire ça au craft près bon du coup pour le premier palier on va d'abord parler du niveau 1 à 20 directement et pour le coup je pense que c'est le palier le plus optimisé en toutes circonstances que ce soit en rush serveur sur un vieux serveur avec une team bas level très haut niveau enfin peu importe ici on va rush le level 20 pour passer à des viandes plus intéressantes et c'est tellement rapide à faire que passer par le niveau 10 et le temps de changer de zone etc c'est selon moi une perte de temps il vous faudra environ 816 viandes d'oiseaux pour monter votre chasseur de niveau 1 au niveau 20 et n'oubliez pas de multiplier tous les nombres de cette vidéo par 8 si vous montez 8 chasseurs en simultané par exemple c'est évident mais je préfère le préciser les viandes d'oiseaux elles s'obtiennent notamment sur les tofu et il existe une technique ultra rapide pour enchaîner les combats pour se faire il vous suffit d'aller dans le donjon tofu une fois que vous arrivez dans la salle des trous salle 4 je crois celle où faut habituellement pas tomber on la connaît tous dans notre jeunesse on est tous tombé 56 fois sur ce chemin mais cette fois ci fait exprès de tomber justement une fois en bas vous aurez trois groupes qui repopent extrêmement vite puisqu'on est en donjon et ce sont des groupes assez gros donc vous aurez jusqu'à 64 viandes si vous tombez contre 8 tofu et que vous avez 8 chasseurs vous aurez compris pour vous dire à quel point ça va ultra vite en plus de ça comme on est dans un donjon y'a pas de malus sur la map vous pouvez la farm à l'infini sans avoir aucun malus de drop d'xp de kama etc bon bref jusqu'au niveau 20 rien de fou comme la plupart des métiers et heureusement c'est les niveaux les plus simples on est donc niveau 20 et vous allez vite comprendre en regardant à nouveau le tableau des paliers pourquoi on a visé le niveau 20 ici vous avez donc le choix entre larves bouvetous et wabit vous remarqueriez que dans cette vidéo je cite certaines viandes mais je les développe pas puisque par exemple pour les wabits c'est dans un craft 4 cases vous pouvez les farm mais vous pourrez même pas monter de niveau avec les larves idem c'est des craft 2 cases donc autant continuer les tofu si c'est pour faire du 2 cases parce que c'est une zone vraiment hyper rapide à farm on passe donc à la solution qui est vraiment la plus optimisée pour cette tranche ici si on regarde bien on voit qu'au niveau 10 on a débloqué la viande de bouffeton blanc et la viande de bouffeton noir et qu'au niveau 20 on a débloqué la viande bouffetout on a donc un combo de 2 viandes sur 3 mobs différents en farmant le mythique donjon bouffetout et je vous explique en quoi c'est vraiment opti déjà de 1 vous droppez de 2 viandes donc vous crafterez et irait évidemment beaucoup plus vite pour up de 2 les ressources bouffetout elles ont été et resteront une mine d'or en tout temps vu la destruction générée lors des up métiers des petits pare-chauds de sagesse etc par exemple et de 3 vous capturez le boss en boucle et vous gardez les captures de côté soit pour les vendre soit pour les taper une fois votre métier 50 pour vous farm vos propres petits pare-chauds de force sur votre team grâce à ce même métier chasseur justement c'est un donjon hyper agréable et rapide à faire en plus de ça donc n'hésitez pas il vous faudra au total 451 viandes 3 cases comprenant bouffetout et bouffeton pour le level 30 ou 1151 pour passer le level 40 cool et là donc vous l'aurez remarqué on a plusieurs choix soit on s'arrête niveau 30 et on va farm dans la forêt des abracnides l'intérêt c'est surtout de se faire un peu de sous tout en variant les zones de farm si vous n'êtes pas fan du full focus d'un seul donjon par exemple les abracnides rapportent énormément les sangliers un petit peu vous aurez des viandes dessus et les millimelous des viandes aussi à nouveau c'est un deux en un en se faisant des kamas et des viandes en même temps mais l'autre gros avantage de cette variante c'est que ce sont des viandes 4 cases donc vous allez xp un petit peu plus vite en termes d' xp par craft mais ce que je vous conseille c'est de rester au moins jusqu'au palier 40 au donjon bouffetout vous enchaînerait plus vite vous aurez sûrement plus d' xp par heure sur le métier avec le choix précédent vous allez aussi potentiellement xp un petit peu votre team générer des captures pour se faire beaucoup plus de kamas plus tard etc pour up avec les millimelous et les sangliers en cas de cases du level 30 au 40 il vous faudra faire 352 craft supplémentaires et là vous avez encore deux grosses voies soit vous continuez encore au donjon bouffetout encore et toujours qui reste vraiment une base solide et qui en plus vous permet de drop une troisième viande celle du chef de guerre vous aurez donc toute la panoplie et de reprendre une quantité astronomique de viande au sein du donjon à partir de ce palier si vous suivez cette voie vous pouvez up level 60 directement là bas surtout qu'au 50 du métier vous pourrez tomber la viande du boss en vous donnant un équivalent petit par chaud de force en dessous de 20 en force et vous devez en avoir deux par boss il vous faudra pour passer du level 40 à 60 encore 2558 viande 3 cases et ça va très vite avec du bouffetout certains pousseront même jusqu'au level 80 adorance donjon puisqu'on peut pas aller au delà du level 80 avec du 3 cases pour les curieux de 60 à 80 il faudra rajouter 5630 viande et bon ça va encore assez vite puisque vous avez trois viandes différentes au sein du donjon comme on l'a vu mais la voie que je préfère au level 40 c'est de passer par les dragos d'inde d'un coup on passe sur du 5 cases au lieu de trois cases ça devient très rapide l'xp par craft au début vous pouvez drop que sur les dragos d'inde amandes mais si on regarde bien le bel 60 on déloque les dragos d'inde rousse donc le mieux à faire c'est de faire ses 648 craft pour 40 à 60 et une fois 60 de spam la zone sans devoir réfléchir à quel dragos d'inde focus pour 60 à 80 avec 1417 craft cette fois ci comme vous droppez deux fois plus de viande ce qu'on a le droit à deux mobs dans la zone ça revient presque au même dont vous pouvez presque aussi vite de 40 à 60 que de 60 à 80 en gros pour ça c'est pour les deux solutions principales il peut en exister une autre secondaire par les wabits le fameux quatre cases qui vous servez pas au début ici on a débloqué pas mal de wabits différents donc si on fait une liste au level 40 on peut drop sur tiwabit tiwabit qui a faim black tiwabit wabit et black wabit ça peut être intéressant pour ceux qui farment les donjons wabit que ce soit pour leur rush d'offuskawatt ou les grands pare-chaux sur les boss ça vous fera d'une pierre deux coups sans faire attention aux viandes qui tomberont sur les chemins et en donjon et pour l'info du coup si vous voulez juste up de 40 à 60 avec ces fameux quatre cases il vous faudra 1284 viandes pour ensuite partir sur les dd et rejoindre le niveau 60 à 80 et l'autre solution ça peut être qu'au final vous n'avez rush que 60 et un autre choix s'offre à vous vous voulez passer par les canigrous pour taper du six cases directement et rush l'xp pour passer de 60 à 80 sur du six cases il vous faudra 570 viandes seulement d'ailleurs petite subtilité au level 70 vous débloquerez une deuxième viande sur les canis bon c'est qu'une viande quatre cases donc ça a été quatre fois moins que celle de six cases mais c'est purement du bonus surtout qu'elle est capé contrairement à l'autre donc vous en aurez huit fois moins en team de 8 on pourrait donc la compter comme un supplément mais c'est tellement dérisoire de compter une viande qui tombe huit fois moins et qui xp quatre fois moins qu'autant ne pas la compter et l'avoir comme un bonus si on fait si on veut prendre de l'avance sur les prochains niveaux tout simplement ok donc là on approche de la fin on est level 80 c'est la dernière ligne droite il nous reste deux grosses voies principales soit on fait simple on continue les canis si on a bien aimé surtout que ça rapporte un peu maintenant entre les pots les autres ressources les dents de serpentin etc et il nous faudra 1373 viande pour passer le level 100 ou sinon ma zone préférée on passe par les crocodiles et là c'est du lourd c'est du 7 cases c'est évidemment le plus rapide pour rush xp du coup il nous suffit de drop 692 viande et on a terminé notre métier attention par contre à cette zone les croco ils ont énormément de résistance sauf en neutre allez-y donc avec soit des yop pour un tee ou des cac neutre sur n'importe quel personnage pour taper fort une basique team et nu avec ses haches à lamelles neutre fera très bien l'affaire des limbes sur vos cras ou alors si vous n'avez pas tout ça et que vous n'avez pas trop les moyens ce que je peux vous conseiller que j'avais fait à l'époque c'est les dagger folle ça coûte 2 pa ça tape correctement avec des boosts et ça coûte rien pour les petits budgets sinon tapez avec vos outils de chasse tout simplement maintenant on va rapidement parler des armes de chasse puisque vous pouvez évidemment passer presque n'importe quelle arme en arme de chasse je dis presque puisqu'il ya des exceptions pour les armes qui peuvent pas être fm style faux du seigneur guerrier etc ici on va noter plusieurs choses c'est que la rune chasse et pèse 5 il y en a beaucoup qui le savent pas ça c'est important à savoir puisque ça permet d'en faire quelque chose de précis quand on connaît un peu la fm je vous mets ma vidéo tuto fm débutant en description pour ceux qui veulent faire ça bien et notez aussi que cette rune elle passe assez mal pour plusieurs raisons la première c'est que c'est un exo puisque la ligne n'existe pas sur 99% des corps à corps du jeu et que ça pèse 5 comme on l'a dit donc c'est une rune qui est pas hyper légère non plus je vous ai mis en font un peu de fm chasse sur deux items différents sur la lambe l'avantage c'est qu'on a de gros puits donc entre 10 et 20 enta selon ce qui saute ça aide mais en contrepartie ça coûte cher très cher même potentiellement une fois cette rune sur votre arme pour et drop toutes les viandes du jeu sur tous les combats sans avoir à changer quoi que ce soit donc c'est assez pratique pour ne pas avoir à porter une arme qui donne pas du tout de statistiques voilà du coup pour les armes de chasse et comme premier on va finir cette vidéo par une petite route optique je vous conseille est d'ailleurs très bientôt en stream avec les huit objugements on ira monter chasseurs 1 à 100 donc vous verrez tous les détails on streamera 100% du rush chasseurs donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch le lien est en première ligne de description tu connais donc pour en revenir à la route personnellement j'ai bien aimé 1 à 20 tofu dans la salle des trous comme j'ai dit 20 à 40 bouffe tout 40 à 60 dragodinde 60 à 80 cani et 80 à 100 croco comme ça ça vous fait des tranches de 20 niveaux à chaque fois ça vous fait changer un petit peu et puis c'est une route qui expé très très vite donc bref voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas et que vous voulez plus de tutos dans le genre on n'oublie surtout pas le pouce bleu le commentaire l'abonnement et sur ce je vous souhaite à toutes et à tous un très bon parm et à très vite pour la reçue des aventures bye et